Donc, le segment vert ou rouge, comme à l'habitude, je vous donne une affirmation. Vous répondez vert, vous êtes en accord, rouge en désaccord. Donc, on va revenir un peu sur la loterie du repêchage. Et comme vous en avez parlé tantôt, les gars, avec vos mock drafts. Donc, avec la sélection de McLean-Celebrini au prochain repêchage, les Sharks de San Jose se retrouveront en avance sur les Blackhawks de Chicago dans leur reconstruction. Julien. Ben, rouge. Non, ils n'ont rien. Eux autres ici, c'est une autre équipe qui manque de stock partout. Nous, à l'attaque, ils ont quand même quelques, tu sais, bon, t'as Will Smith, t'es Kloon, lui, t'en as d'autres. Bon, Adeph, Sosso, même but, non, pas tant. Non, tu sais, ben, je te dirais qu'ils sont égales parce que je pense pas que les Blackhawks non plus sont pas tant en avance. Il manque aussi de spots partout, t'sais, ils ont signé des Dickinson, des Anastasio, puis des Foligno, genre 4-5 millions par année pendant 2-3 ans là encore, t'sais, pis c'est pas ça qu'il va falloir gagner un club. Pis, t'sais, non, je pense que les deux, c'est pas chic, pis t'sais, à Chicago, t'sais, Lucas Reichel, t'sais, c'est comme long, pis ils ont échangé Dak, ils ont échangé Hagel, t'sais, qui aurait peut-être pu faire partie de ce qui se passe en ce moment. Fait que, non, je vais dire, je vais dire rouge quand même. Ils sont pas plus en avance, ils sont pas en avance, mais ils sont pas en temps non plus. Et là, la nuance. Euh, ouais, je vais y aller avec rouge aussi. San Jose, San Jose sont pas loin, là, t'sais, dans cette reconstruction-là, même avec Celebrini, là, il va falloir qu'ils cherchaient encore des espoirs, pis attendent quelques années. Chicago aussi, remarque, mais, je sais pas, j'ai l'impression que du côté de Chicago, on a peut-être un petit peu plus d'espoir du côté défensif. Ouais. Pis, peut-être, ben, à l'avant aussi, Bédard, il est déjà là, fait qu'ils sortent en avance, parce qu'ils ont Bédard, pis ils savent ce qu'il vaut dans la LNH. Fait que, bon, je pense pas que San Jose va être en avance sur Chicago, à ce moment-là. Luc? Écoutez, c'est pas compliqué, c'est un rouge, mais un rouge, là. Mais un rouge, là, tu mets du sang, pis de l'encre, là, après un don de sang, là, pour dire que t'as fait ton don, là, c'est rouge demain. Oubliez ça, les choses sont bien loin des Blackhawks. Écoute, moi, c'est un vert. Je vais avec vert, je regarde le bassin d'espoir des deux équipes. Chicago, on n'a rien du tout, là. Bon, on a Nazar, qui a joué quelques matchs en fin de saison. Moore, à la limite, on a Korshinsky en défensive. J'ai l'impression que les Sharks, dans le système, ont déjà quelques jeunes qui vont pouvoir arriver. On a eu la transaction Hurtold qui a permis d'amener Atitrom, aussi, au centre. T'as Bystead, qui est là, aussi. Tu l'as mentionné, Julien, t'as Eklund. T'as Will Smith, qui ne viendra peut-être pas cette année, qui arrive l'année suivante. T'sais, j'ai l'impression qu'on a quelques éléments. Il y a Musti, qu'on sait que Marc-Antoine adore, également. T'sais, il y en a quand même quelques éléments intéressants. Puis bon, on a quand même des gardiens de but potables, aussi, à la limite, qui peuvent faire le travail. Donc, je ne dis pas qu'on va commencer à gagner l'an prochain. On est loin de là, là. C'est deux formations qui ont encore plusieurs années devant eux, en termes de reconstruction. Mais je pense que j'aimerais mieux, si, exemple, je devais gérer une des deux équipes, j'aime mieux le bassin actuel des Sharks, avec ce qu'on a. Et en plus, l'ajout de Célébruny, qui peut devenir ton joueur vedette, également, à ce niveau-là. Prochaine affirmation. Les Bruins de Boston échangeront l'un de leurs deux gardiens cet été. Éloi. Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'ils sont peut-être rendus là, oui. C'est sûr que Swamin, c'est ton gardien d'avenir, là. Mais, ouais, ils sont peut-être rendus là parce que, justement, on en a parlé, tu sais, avec la perte des centres. Tout le monde à l'avant est obligé de jouer dans une autre chaise qui n'est peut-être pas la bonne quand tu es rendu dans les séries éliminatoires, puis ça paraît. Tu sais, donc, il faut que tu ailles chercher ces éléments-là. Il faut que tu fasses de la place sur ta masse salariale pour ça, quitte à peut-être jouer avec un deuxième gardien d'une moins grande qualité. Je pense que Linus, le marque, a bénéficié aussi du système à Boston. Sa valeur ne sera peut-être jamais aussi haute que ça. Donc, c'est probablement le temps. Le temps est bon, si la valeur est bonne, de s'en départir. Luc? Je vais dire oui, vers, de justesse. Je pense que la raison d'aller chercher 5 millions de plus sur la masse salariale ou du moins de la répartir ailleurs sur ta formation va être le gros élément différentiel. Sinon, ouais, c'est ça. Je pense que c'est juste à cause d'une question de masse salariale pour répartir du poids un peu plus partout. Je pense que c'est l'option qu'on va prioriser. Je vais y aller avec Rouge pour une petite nuance. Je ne ferai pas la transaction cet été. J'attendrai en début de saison quand une équipe est à la recherche à tout prix d'un gardien en raison d'une blessure ou peu importe, on voit qu'on ne va pas dans la bonne direction. Mais je pense aussi qu'il faut faire une transaction du côté des Bruins. On l'a vu, Swimman peut faire amplement le travail comme numéro 1. Donc, on ajoute un numéro 2 et par la suite, Old Mark peut être échangé contre un joueur intéressant ou à la limite, simplement des choix. Et ça permet justement, comme tu le disais, Luc, de faire de l'effort. Par contre, si on attend au début de saison, les joueurs autonomes vont être passés. Donc, il va falloir que ça passe par une transaction pour aller chercher un joueur d'avant également. Julien? Bon, moi, je pense que ça va se faire cet été. Il va se lancer au contrat. L'équipe va le vouloir. L'équipe qui veut vraiment. Tu sais, le 1er juillet, on va savoir un peu. Bon, probablement, il n'y a pas de grands gardiens de vue disponibles. Puis, je pense qu'on va le savoir assez tôt. Les équipes vont être fixées. Bon, moi, je n'ai toujours pas de gardiens. Let's go. J'ai hâte de voir ce que ça va coûter. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont décider. Est-ce qu'ils vont essayer d'aller chercher un attaquant actif qui est capable de jouer top 6? Ou ils vont sûrement échanger aussi par la marque de Brasque? Non, il est UFA, je pense. Il est-tu UFA? Le Brasque est UFA. Ils vont me perdre pour rien, probablement. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir. Puis, on a vu qu'à la fax, c'est mince. Où ils vont justement faire un choix de premier tour plus deux espoirs. Ça se peut, ça aussi. Donc, j'ai bien hâte de voir la route qu'ils vont prendre par rapport à ce qui s'est passé dans la série cette année. Mais, clairement, à Swim, c'est un des meilleurs gardiens de la Ligue. En tout cas, ça a été un des meilleurs cette année et dans la série, clairement. J'ai quand même hâte de voir si une transaction sur Green, quelle sera sa valeur. Parce qu'au cours des dernières années, qu'on a vu des gardiens être échangés, ça n'a pas nécessairement été des valeurs très, très élevées. Donc, j'ai vraiment hâte de voir à ce niveau-là. Mais une équipe qui est encore en série, qui est dans l'Ouest, qui perd sa série 2-1 actuellement, pourrait être tentée par un Old Mark, possiblement. Ça, c'est si Old Mark va être échangé là. Également, oui. Parce qu'il a refusé à Lee Kings. Peut-être qu'il ne veut pas être en Ouest. On a Jersey aussi, je crois, qu'il avait refusé, de mémoire. Laquelle? Avec les Devils. De mémoire, les Devils aussi, il y avait une transaction qui a été refusée. Mais, il est à Boston. C'est bizarre, parce que New Jersey, ce n'est pas si loin que ça. Ou c'était Markstrom, peut-être, pour cette transaction-là. Non, c'est Markstrom qui avait été refusé. C'est ça. Fait que, tu sais, il parlait peut-être New Jersey, mais New Jersey, je suis allé chercher à l'aide, ils ont quand même comme 2-3 gens. Fait que je ne pense pas qu'ils ont... Mais bref, j'ai hâte de voir s'ils vont se ramasser. Prochaine affirmation, avant de la fin, je vous montre un tableau. À l'écran. Donc, un tableau cap-friendly, évidemment, pour avoir le coût d'un rachat. Et là, vous comprenez de quel joueur probablement il s'agit. Les Hallers d'Edmonton devraient racheter Darnel Nurse cet été. Luc? La réponse va être simple. C'est non. Et juste avoir les chiffres et faire de l'actuaria, j'ai mal au cœur. Fait que ça vous donne une idée. Les Hallers ne peuvent tout simplement pas se le permettre. Du moins, cette année et l'an prochain, pourquoi tu t'encaisses déjà 9 millions. Pour 9 millions répartis sur 12 ans de moins, est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est comme ça qu'il faut que tu le voies comme DG. Malheureusement, même s'il est probablement l'un des pires contrats qu'il n'aura jamais passé à Edmonton, tu ne peux pas te le permettre en ce moment. Dans deux ans, oui. Cette année, non. En fait, je réponds rouge évidemment aussi. Je le fais un peu à la blague parce que même quand on regarde son contrat, en fait, il lui reste six ans à son contrat incluant cette année. Et on comprend que si on regarde le tableau, il va coûter pratiquement 9,5. Donc, comme tout son contrat est en bonnie pratiquement, ça va coûter le même prix de l'avoir ou non dans l'alignement pour les Hallers. Mais ce qui est intéressant pour Edmonton, dans le cas d'un rachat, c'est que c'est les deux dernières années du contrat de Drys Idol, on économise pratiquement 9 millions. Donc, c'est là qu'on pourrait peut-être essayer à tout prix de gagner une coupe si on voit que Drys Idol ne reviendra pas. Mais évidemment, je ne crois pas que c'est logique du côté d'Edmonton de faire ça. On serait pratiquement mieux de l'échanger, de payer la moitié de son salaire plutôt que d'utiliser le rachat. Julien? Ouais, rouge. Non, je ne pense pas que c'est une bonne idée en ce moment. Elles sont pognées avec, écoute, comme elle dit Luc, en dehors des ondes, ça ne se peut que ça leur coûte une coupe Stanley. Honnêtement, le fait d'avoir un gardien, un 4-5e défenseur à peu près, dans n'importe quel aliment national, qui coûte 9,2, ça t'enlève énormément de profondeur dans d'autres places comme justement la défensive, dans les gardiens de but. Donc, ça fait mal. Puis, tu sais, même avec un Hyman puis un Nuggett-Humpkins à extra rabais par rapport à leur production, tu n'arrives pas à faire ce qu'il faut pour faire gagner ton club à cause justement de certains mauvais contrats. Mais en fait, celui-là, c'est le principal. Donc, non, c'est très poche. C'est tellement de mauvaises décisions. Mais tu sais, il y avait un hype de ses défenseurs. Peut-être connaître sa meilleure saison. Là, tout le défenseur, c'est-à-dire qu'il a été 6 millions. Il a été au-dessus de 9 millions. Donc, tu sais, mais... Tu sais, des fois, là, c'est beaucoup une question de circonstances. Tu sais, puis on parlait justement de... Tu sais, de la Coupe de Colorado dans le premier segment. Bien, tu sais, c'était des circonstances que McKinnon était à son dernier contrat. Tu sais, elle s'est gagné à 6 millions. Donc, c'est souvent ça qui arrive. Puis là, malheureusement, les AS ne semblent pas s'allier à cause de ces contrats-là puis des performances des joueurs liées à leur contrat dans le cas de Nurse. Non, effectivement. Et quand... En fait, par rapport à Nurse, ce qui est intéressant quand même, quand on regarde ça du côté des Hurricanes, on peut se permettre d'avoir Slavin et Pesci pour le prix d'un Nurse à Edmonton. Donc, ça donne une idée. Éloi, de ton côté. Ouais, écoute, je pense que tu es obligé de le garder. C'est plate. Il connaît des mauvaises séries, des mauvais moments, mais ça coûterait juste trop cher de t'en départir en ce moment. Donc, il faut au moins attendre une couple d'années puis voir comment ça se passe. Espérer que son... Peut-être que son jeu va se replacer un petit peu, qu'il va revenir en confiance. Parce qu'en ce moment, c'est tout ce que tu peux faire. Vraiment. À moins de le mettre sur la liste des blessés à long terme. Ouais. Je dis non, mais tu sais, il n'y a pas vraiment de solution réaliste. Non, effectivement. Puis, ce que j'ai hâte de voir, c'est cet été, un autre défenseur qui a connu sa meilleure saison depuis son arrivée dans la Ligue nationale, doit signer son prochain contrat, Evan Bouchard. J'ai bien hâte de voir ce qu'Edmonton va faire de ce côté-là aussi. Lui aussi, c'en est un qui, oui, fait bien, mais risque de recevoir trop en raison de l'avantage numérique, de ses points qu'il obtient et du fait qu'il joue avec un match à seconde qui est hallucinant avec l'équipe depuis qu'il est arrivé. Donc, j'ai vraiment hâte de voir, mais on risque d'être un peu pris encore sous le plafond cet été. Donc, ça ne s'améliore pas du côté d'Edmonton en termes de profondeur, là, possiblement. On termine ce verre ou rouge avec le Dans mon équipe et je le disais tantôt, on a parlé de Swimmen et Old Mark, mais on y va aussi avec un Dans mon équipe en lien avec les gardiens de but cette semaine. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait et c'est deux gardiens qui pourraient s'affronter en finale de l'Est. Donc, cette semaine, vous avez le choix entre deux Russes, Sergei Bobrovski et Igor Shesterkin. Donc, évidemment, en termes d'expérience, donc l'un arrive à la fin de sa carrière et l'autre est présentement de l'étoile de la Ligue nationale devant le filet. Mais en termes de match joué, évidemment, très loin devant Bobrovski. Pour ce qui est des statistiques, c'est assez similaire. Déjà, avantage pour Shesterkin qui, évidemment, a cette moyenne et ce pourcentage d'arrêt sur un plus petit échantillon également. En série, Shesterkin, en raison de ses excellentes performances cette année, évidemment, a des statistiques hallucinantes avec 9,27 en série, 9,27, pardon, en série 2,42 de moyenne de but alloué. En termes de trophée individuel, les deux ont remporté le Visina. Bobrovski en a même déjà deux à son actif. Et une médaille d'or au championnat du monde de hockey pour Bobrovski. Tandis que Shesterkin a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques en 2018 lorsque les joueurs de la Ligue nationale n'y étaient pas. Donc, vous avez le choix entre ces deux gardiens dans la finale de l'Est ou même pour partir de votre équipe. Qui choisissez-vous? Julien, je commence avec toi. Là, c'est parce que l'affaire, c'est que Bobrovski a joué vraiment dans une équipe de dons pendant beaucoup, très longtemps. Après ça, il est arrivé dans une bonne équipe et il a eu un creux pendant deux ans. Puis là, il redevient autre. C'est que ça a joué dans ses statistiques. Shesterkin, il arrive dans une équipe qui est à son prime quasiment. Fait que déjà en partant. Écoute, je vais, parce que je sais que c'est un gros, pour l'instant, je vais avec Bobrovski, même si il a une moins bonne statistique. Parce que quand tu regardes sa carrière globalement, l'échantillon est là, c'est bon. Shesterkin, je pense qu'il va être bon longtemps. Mettre les calçalaires qu'il va commander. Quand l'équipe va aller moins bien, est-ce qu'il va être là? Si j'ai une assurance avec Bobrovski, je l'ai sa carrière. Je l'ai, je la vois. Tandis que Shesterkin, il est très bien parti en jouant avec une bonne équipe. Mais je dis qu'il joue avec une bonne équipe, mais ce n'est pas une équipe qui est bonne défensivement, par exemple. Fait que, on s'entend, mais quand même, j'aime mieux avoir les Rangers de 2022 que les Blue Jackets de 2017, mettons. Fait que, c'est pour ça que je vais dire, je vais dire Bobrovski pour l'ensemble de l'oeuvre de sa carrière. Puis là, ça fait deux séries de suite qui montrent qu'il clutch quand c'est le temps. Puis même, je me souviens, à Columbus aussi, il avait été bon. Ah oui, l'année qu'on avait battu le Lightning en 4. Yes, exactement. Donc, je vais dire Bob, mais, tu sais, c'est juste par respect, je pense, pour l'ensemble de son oeuvre. Parce que, je suis sûr qu'il est une bonne solide. Longtemps. Tu as dit justement qu'il y a été longtemps avec une mauvaise équipe à Columbus. Vous vous rappelez-vous avec qui Bobrovski a fait ses débuts dans la Ligue nationale? Les Flyers. Les Flyers de Philadelphie qui sont encore à la recherche d'un gardien de but aujourd'hui. Éloi, de ton côté? Écoute, je pense que je vais y aller avec Igor Shesterkin. Je pense qu'il n'a pas encore tout montré dans sa carrière, son potentiel. Il a le potentiel de gagner plus de Vezina, encore plus d'accolades. Tandis que Bobrovski, bon, comme on l'a dit, oui, il jouait avec une mauvaise équipe devant lui, mais il y a aussi eu des moments plus difficiles qui étaient plus causés par lui-même. Shesterkin, depuis le début de sa carrière, a été plus constant. Puis, je pense que si je veux quelqu'un pour me voler un match instinctivement, j'irais plus avec Shesterkin. C'est deux excellents gardiens encore là. Luc? André Vazilevski? Ouais. Sérieusement, j'aime pas Bobrovski. Par contre, il y a une finale de la Coupe Stanley. Je suppose que Shesterkin n'a pas. Je vais y aller avec Shesterkin parce qu'il est plus jeune. Défensivement, c'est peut-être moyen. Personnellement, sa médaille d'or aux Jeux Améliques, c'est quand les joueurs de la Ligue nationale de hockey étaient pas là. Je la prends même pas en considération. S'il y en a qui se poseraient à la question. On a failli perdre contre l'Allemagne en finale. Exactement. Si on se posait la question, pour moi, c'est clair que c'est pas un fait saillant. Je pense plus que dans sa progression, il y a un plafond plus élevé et je pense qu'il ne me coûte plus. Je n'ai le même ratio que Bobrovski va me coûter sous l'air du plafond salarial. Bobrovski a coûté plus de 15% aux Panthers, ce qui fait très mal et même pour n'importe quelle équipe, ça fait mal d'avoir juste un joueur à 15% de ta masse salariale. Donc, juste pour cette raison-là, étant donné que je ne pense pas qu'on va revoir des contrats à 10 millions pour un guerre d'une but, du moins dans les deux, trois prochaines années, je pense que Cher Starkin serait mon choix. On va avoir une égalité, je vais y aller avec Bobrovski de mon côté. En fait, un peu comme je viens, c'est sûr que je trouve qu'on a un aperçu complet de sa carrière, c'est peut-être plus facile à évaluer. J'ai hâte de voir chez Starkin qu'on va avoir peut-être une équipe moins intéressante devant lui. Aussi, tu vois, moi je pense peut-être, Luc, qu'on va avoir un contrat du 8.59 du côté de Cher Starkin, c'est dans une saison, mais il reste l'an prochain et par la suite, il signe son prochain contrat. Donc, tu sais, il va être quand même simplement âgé de 29 ans, j'ai l'impression qu'on va pouvoir signer quand même assez cher et connaissant l'impact qu'il y a aussi avec les Rangers. Mais non, Bobrovski à plusieurs reprises justement a montré qu'il pouvait voler des matchs, qu'il pouvait se dresser en série, a été dans des équipes justement où on avait des équipes beaucoup moins profondes et finalement, malgré tout, on trouvait le moyen des années en série, d'avoir des bonnes performances, de gagner un Vizina à Columbus, il faut le faire quand même, on s'entend, avec les équipes qu'on avait là-bas. Donc, non, pour moi, c'est Bobrovski pour l'instant, bien que Cherchevkin fait partie de l'élite de la Ligue nationale aussi. Il y a aussi le volet vraiment de la personne, Bobrovski, en termes de, dans le vestiaire, n'a jamais causé de problème et est bien perçu dans la Ligue nationale. Quand même, c'est tout ce qui est cause caritative à cœur. Évidemment, ça n'a pas d'impact sur la glace nécessairement, mais quand même, ça montre que c'est un professionnel. donc, non, pour moi, entre les deux, j'y vais avec Bobrovski pour l'instant et ça sera à suivre dans les prochaines années, voir ce qu'il pourra faire Cherchevkin plus les années passeront du côté de New York.